1, 2, 3, 4 C'est contre Joe Pellix, le joueur scandinave Une fin de tournoi particulièrement folle C'était absolument n'importe quoi On va voir un énorme combo de la part de Super Akuma Tout de suite là Regardez ce combo est absolument énorme Ça montre toute la difficulté d'exécution avec le personnage Et toute l'intelligence de Super Akuma Ça c'est absolument énormissime d'avoir pensé à faire ce combo Très très bien joué de sa part Malheureusement on a une bonne garde de la part de Joe Pellix Et ensuite là il va se passer n'importe quoi Joe Pellix va rater son launcher Je sais pas s'il a fait exprès Peut-être que psychologiquement il a fait exprès Il a raté ses doubles launcher Et là il en place ça Il en place un Et il va remporter le tournoi là-dessus Sur peut-être deux grosses erreurs Ou peut-être la plus grosse attaque psychologique du jeu Et en gagnant il a balancé sa manette Sur un pauvre membre du public C'était bien marrant ça Il a assassiné un coup de manette dans la tête Voilà donc dommage pour Super Akuma Il méritait vraiment cette victoire Malheureusement Joe Pellix l'emporte Mais ça montre vraiment Que le choix d'Akuma En tant que personnage de tournoi C'est très 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 dur On a vu beaucoup de difficultés d'exécution Et c'est tout à l'honneur de Super Akuma D'avoir choisi ce personnage en tournoi Malheureusement en finissant second Il n'y a que le premier joueur qui pourra se ramener Au Strong Style aux Etats-Unis Donc dommage pour Super Akuma Mais ce n'est que partie remise On enchaîne avec la suite des news Ce week-end il y a l'Evo Japan Un énorme tournoi au Japon L'équivalent donc de l'évolution aux Etats-Unis Mais cette fois au Japon C'est la même équipe C'est un partenariat entre l'équipe qui a créé l'Evo Et une équipe japonaise qui s'est créée pour l'occasion Donc ça va être absolument exceptionnel En event principal on aura bien évidemment Tekken 7 Mais également Guilty Gear, Street Fighter V bien sûr Moi je vais particulièrement suivre ce qui va se passer sur Tekken 7 forcément Et sur Guilty principalement Donc voilà ça va être exceptionnel C'est de vendredi jusqu'à dimanche Les finales, les main events ça sera dimanche Donc les top 8 Ça va être du gros gros caviar Donc voilà ça va être excellent Je commenterai ça bien sûr Alors malheureusement je suis un peu occupé en ce moment désolé Mais j'essaierai de me rattraper Je suis en plein déménagement Donc j'ai pas trop le temps Mais le reste des tutos va arriver bien sûr Et bien sûr plein d'autres vidéos sur Tekken Que j'ai pas eu le temps de faire encore On enchaîne avec Dragon Ball FighterZ Donc j'en ai déjà parlé dans une news précédente Je recommande Enfin a priori ce jeu ça va être du tout bon Si le jeu vous plaît vous pouvez y aller les yeux fermés à mon avis Il y a pas mal de tests déjà qui sont sortis Je suis pas fan des tests comme ça Sortis aussitôt sur un jeu de combat Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens J'en avais déjà parlé Mais en termes de finition De toute façon il suffit de regarder les vidéos C'est assez clair que le jeu est très bien fini Il paraît que le contenu solo est un peu faible Mais bon On a l'habitude souvent avec les jeux de combat Mais a priori la grosse déception Ça se fait que le contenu solo n'est pas à la hauteur De ce qui a été fait sur Guilty Gear sur Blaise Blue Qui sont aussi des jeux Arc 6 Mais mis à part ça c'est du tout bon Et concernant tous les avis qu'il y a sur le gameplay Je suis pas hyper fan de donner un avis aussitôt sur le gameplay Je ferai un test de Dragon Ball Une fois que j'aurai un peu testé le jeu Mais ce sera un test juste pour vous dire globalement Ce que j'en pense brièvement en termes de finition Concernant le gameplay je ferai un test Mais quelque chose comme un mois Deux mois après Pour être sûr de pas dire n'importe quoi Et que ce soit quelque chose de pertinent Une fois qu'on a bien compris tous les mécanismes du jeu Comment s'est établi le neutral etc Et je ferai également un test de Tekken 7 juste avant Pour montrer un peu le format que ça aura Et puis parce que je pense que c'est intéressant de juger Tekken 7 Maintenant qu'on a une bonne idée du gameplay Après sa sortie Donc voilà ça sort ce week-end également Dragon Ball Et voilà ça s'annonce comme un très bon jeu C'est un gameplay typé Marvel vs. Gamecom Donc si ça vous plaît moi ça va être mon premier jeu De ce genre dans lequel je vais vraiment Tenter de m'investir Donc on va voir ce que ça donne Ça a l'air très cool en tout cas Blaise Blue Cross Tag Battle aussi Qui approche mais malheureusement La politique DLC a l'air bien dégueulasse Puisqu'ils vont sortir une grosse partie du cast en DLC Donc c'est un peu dommage d'avoir fait l'annonce aussi tôt Comme ça on n'a pas besoin de savoir Que vous avez choisi ce modèle là Et puis j'ai trouvé ça vraiment bizarre Ils font une annonce très tôt Pour plein de DLC à venir C'est pas hyper intéressant On se demande quels sont les motifs derrière ça Pourquoi faire l'annonce aussi tôt Bref ça m'a un peu refroidi concernant le jeu Déjà que j'étais pas hyper emballé Donc voilà On verra à la sortie de toute façon Comme d'habitude moi je suis pas du genre A raconter des histoires des heures et des heures Avant la sortie des jeux Je préfère attendre que ça sorte Mettre la main dessus Et voir ce que ça donne Donc ça m'a pas un port froidi Mais bon on verra bien ce que ça donne Sinon mis à part ça J'ai continué à doser Tekken 7 comme un port Ce jeu est vraiment excellentissime J'adore je m'en lasse absolument pas Et j'étais dans une grosse crise De choix de personnages Un sujet que je vais aborder rapidement Avant de vous montrer du gameplay Il y a beaucoup de personnes qui se demandent Quel personnage choisir etc Moi ma réponse est toujours la même Choisissez un personnage qui vous fait plaisir à jouer Mais je vais en profiter pour élaborer un peu Donc là en fait j'ai beaucoup hésité sur qui jouer J'étais en train d'hésiter avec Feng Je me suis beaucoup mis à Yoshimitsu J'ai beaucoup hésité avec Miguel Également avec Steve Jean Donc je savais pas vraiment qui jouer Donc j'ai tout simplement joué tous les persos J'ai monté Yoshimitsu et Lars En enquête J'ai également monté Miguel en Vanquisher Pour me faire une idée vraiment Essayer d'affiner mes goûts En termes de personnages Et je vais vous montrer grosso modo Moi les critères Alors c'est pas un truc auquel je réfléchis Juste je joue au jeu Et je regarde ce qui me fait le plus plaisir Mais pour essayer d'exprimer un peu les critères Qui décident mon choix Je vais vous montrer ce que ça donne Donc sortez moi les copies doubles Et le stylo 4 couleurs On rigole plus là Il y a des chiffres à l'écran Qu'est ce qui se passe Des mathématiques Il est complètement fou Donc ça en gros C'est juste les 5 critères Qui me motivent à jouer un perso Et donc le premier critère C'est le design du perso C'est à dire juste Vous regardez le perso La manière dont il a été designé Quel est le concept derrière le perso Et est-ce que ça vous plaît ou pas Donc souvent ça va être l'apparence La manière dont le personnage se déplace Etc L'histoire même du personnage Donc c'est le premier point C'est le design Et c'est toujours la première chose Qui va motiver mon choix Tout simplement dans un jeu de combat Quand je trouve qu'un perso est stylé Bah c'est le perso que je vais jouer Ensuite le deuxième point C'est le gameplay Qui est vraiment quelque chose De distinct du design C'est à dire Quels sont les choix En termes de gameplay Est-ce que c'est un personnage Plutôt agressif Plutôt défensif Est-ce qu'il est plutôt tricky Quels sont les choix Quels sont les choix qui ont été faits En termes de gameplay Par exemple on peut très bien imaginer Un boxeur extrêmement défensif Par exemple Boxeur dans Street Fighter 4 C'est un perso globalement Plutôt défensif Ou on peut imaginer Un boxeur extrêmement offensif Par exemple Heavy D dans King of Fighters C'était un boxeur plutôt offensif Ou dans King of Fighters 14 Là le nouveau boxeur C'est plutôt un boxeur offensif Steve c'est entre les deux C'est plutôt un personnage défensif Sur le papier Après il peut se jouer De manière un peu offensive Mais c'est assez dur Et c'est assez risqué Ensuite il y a le style de jeu Donc ça c'est Est-ce que vous pouvez Votre style de jeu personnel Comment il s'accorde Avec le personnage Parce que Vous pouvez avoir Un gameplay qui vous plaît Mais ça va pas forcément S'accorder à votre style de jeu Par exemple Steve Fox Le boxeur du jeu Il est très très stylé A voir bouger etc Mais une fois que vous Vous l'avez en main Est-ce que ça vous correspond Est-ce que c'est ce que vous voulez faire Ou pas Et on peut parfaitement En tant que spectateur Adorer voir Un certain type de gameplay Mais soi-même Ne pas aimer le jouer Ensuite il y a un point C'est l'exécution Donc ça c'est assez large L'exécution C'est à la fois La difficulté à jouer le personnage Il y a des personnages Qui sont très difficiles à jouer Et c'est à la fois Est-ce que vous avez envie De pousser cette exécution Est-ce que c'est un aspect Qui vous intéresse Par exemple On peut imaginer Un truc très très dur à faire Qui demande beaucoup d'entraînement Mais c'est pas très intéressant Par exemple Faire des électriques On peut considérer Que c'est bête et méchant Et qu'il faut la prendre par coeur Et peut-être que ça vous plaît pas Vous personnellement Ou peut-être qu'au contraire Faire des électriques C'est un truc qui vous fait kiffer Et donc vous allez aimer Donc ça c'est la partie exécution Et en gros Il y a une note finale Qui est fun Donc c'est Est-ce que le personnage Est-ce que le personnage Est-ce que le personnage est fun ou pas Et moi personnellement Le fun c'est un des gros critères Donc bon là Ça sert à rien Parce que j'ai mis la même note Mais je joue un personnage Que si je me fais plaisir avec Par opposition à des joueurs Qui sont capables Ou même des joueurs Qui ont plus la mentalité De jouer pour gagner Par exemple Moi je suis absolument pas Quelqu'un qui joue pour gagner Mais ça peut être le cas De quelqu'un Et c'est tout à fait respectable Vous faites ce que vous voulez Donc voilà Donc en gros Là j'ai noté rapidement Les persos pour expliquer mon choix Et actuellement Mes deux persos préférés Tout bien considérés C'est Lars et Feng Ce qui était vraiment pas Mon idée initiale Quand j'ai commencé à jouer A la sortie du jeu Je m'attendais plutôt A finir sur Steve Forcément c'est mon perso préféré Mais au final Je joue plus Feng et Lars Et je kiffe vraiment les deux persos Donc Jin voilà Niveau design Je kiffe globalement le design Après c'est pas un 100% Parce que je préfère Les styles un peu plus Semi réalistes on va dire Et hyper cohérent Mais après le design de Jin Est quand même pas mal Après la personnalité du perso Non plus est pas hyper développée Donc voilà Mais c'est globalement Un bon design Un bon gameplay Par contre niveau style de jeu Ça me correspond vraiment pas Niveau exécution aussi Je galère un peu Et c'est pas Un truc que je vais rechercher absolument Dans le perso Mais sinon c'est un perso Que j'aime beaucoup De toute façon J'ai noté que des persos Que j'aime beaucoup Donc au final Ça sert pas à grand chose Mais c'était pour vous montrer Les critères que je choisissais Sinon on a Steve Ça va être intéressant Parce que Steve Je kiffe le design Je kiffe le gameplay Même s'il y a des petits points Qui me dérangent un peu Comme les nouveaux coups Qui lui ont rajouté Le peekaboo Up for Abdo Le Juggernaut Ils ont introduit ce coup Je crois dans Tekken 6 Je suis pas hyper fan de ce coup Je trouve qu'il correspond pas Au perso Et c'est un coup très puissant L'air de rien Donc ça me gêne un peu D'avoir ça dans le gameplay de Steve Le style de jeu Donc Steve c'est un perso Que j'adore sur tous les points Mais au fond du fond C'est pas vraiment mon style de jeu Donc ça c'est un point intéressant C'est à dire que En tant que spectateur Quand je vois un Steve J'adore regarder des Steve Moi j'adore le jouer Mais au fond du fond C'est pas vraiment le style de jeu Que j'ai envie d'appliquer Ce que j'aime bien moi C'est les styles de jeu Sans aucune prise de risque Mais avec des outils Qui permettent d'avoir Beaucoup de zoning Donc Steve ça reste un perso Très safe Mais c'est pas vraiment Un perso de zoning Et moi je suis vraiment Un gros gros fan du zoning Donc voilà Niveau exécution aussi Je suis pas très fort Avec Steve en exécution Il y a pas mal de trucs Compliqués à faire avec lui Je suis pas hyper fan De cette complexité Même si je trouve ça intéressant Puisque comme je le disais Dans ma vidéo sur les électriques Le fait qu'il y ait de l'exécution Ça veut dire que N'importe qui pourra pas jouer Steve du jour au lendemain Et ça c'est quand même stylé Parce que quand tu joues un perso Et que le mec prend le perso Et qu'il arrive à faire Le même truc que toi Au bout de 5 minutes Je trouve que ça casse un peu L'immersion on va dire Et donc c'est intéressant De comparer ça avec un perso Comme par exemple Lars Qui est vraiment un perso Que j'adore J'arrête pas de le jouer En ce moment Et je pense que c'est vraiment Mon main finalement Donc je trouve que le design Est moins bon que celui de Steve Puisque Lars c'est un design Un peu imaginaire Un peu typé Dessin animé japonais Manga quoi Ça a pas vraiment de sens Son style de combat Donc voilà son design Je le trouve moins bon que Steve Clairement Niveau gameplay aussi Je trouve que C'est pareil C'est un espèce de manque De cohérence dans le gameplay Visuellement C'est pas aussi cohérent Que Steve par exemple Par contre Dans le style de jeu Ça me correspond à 100% C'est pour ça que finalement Je joue plus Lars que Steve En ce moment Parce que c'est pile Mon style de jeu C'est axé zoning Avec des coups Avec une longue portée Qui permettent de bien Maîtriser les distances Niveau exécution aussi J'aime pas mal l'exécution Avec Lars Alors y'a rien de très compliqué Ça c'est plutôt un point positif Aussi pour moi Mais y'a quand même Tout un petit tas d'aspects Un peu cachés Secrets on va dire Que j'aime bien avec le perso Et donc voilà Globalement au final Je me suis mis à jouer Lars Voilà voilà C'était juste brièvement Pour vous expliquer un peu Ce qui peut vous décider A jouer tel ou tel perso Ou ce qui peut décider Tel joueur à jouer Tel ou tel perso Par exemple on a des top players Qui vont pas du tout Considérer l'aspect fun Ils vont prendre un perso Uniquement pour le style de jeu Et pour leur capacité A gagner en tournoi avec Et oui c'est bien moi Sur votre droite Avec Yoshimitsu Alors c'est très drôle Parce qu'en fait Donc je joue souvent en ligne Sur le jeu Sur PC Et il y a plusieurs personnes Qui m'ont contacté Après les matchs Pour me dire Salut c'est toi MyGameArcade Je savais pas que c'était toi Est-ce que t'es le vrai Et donc là En fait y'a un mec Qui stream Qui s'appelle CKT Donc la team CKT BeQuiet Et donc je suis tombé contre lui Et après le match Il m'a contacté Il m'a demandé C'était bien moi Et il m'a dit Que ça serait sympa De commenter les matchs Donc c'est cool Parce que du coup Il y a directement Moi j'enregistre pas Quand je joue en Rankade En fait j'enregistre rarement Parce que j'ai pas envie De causer de problème De ralentissement ou quoi Donc je préfère pas Enregistrer quand je joue Même si ça te dérangerait Sûrement pas Mais si j'ai pas réfléchi A une vidéo avant Je vais pas enregistrer En fait Mais voilà Du coup là Ça me donne des vidéos Gratos entre guillemets Et donc il joue Kazumi Et donc moi j'étais en train De monter mon Yoshimitsu Qui finalement est monté En Vanquisher Donc je crois que la progression Ça fait Juggernaut Usurper Puis Vanquisher Donc là je suis deux rangs En dessous De ce que j'ai fini En fin de session Voilà donc c'est un match Très sympa Un joueur belge Il me semble Qui était en train De streamer en même temps Donc voilà C'est cool D'avoir des VOD Comme ça Dispo gratos Voilà Redjart au pif Ah oui c'est le pari Oh cette arnaque Quelle arnaque Là j'avais totalement perdu Donc on va se commenter Un peu ça Yoshimitsu Que j'ai beaucoup joué Mais finalement Ça correspond pas du tout Du tout à mon style de jeu Mais j'étais tellement fan Du design du personnage Que j'étais obligé D'essayer le perso J'adore ce perso Globalement Je trouve qu'il est trop marrant Trop stylé Voilà Customisation dégueulasse C'est un côté de mon adversaire Un point négatif Mais voilà J'ai beaucoup joué Et de toute façon Vous pourrez pas savoir C'est vraiment le message De cette vidéo Finalement Vous pourrez pas savoir Qui vous plaît Tant que vous avez pas joué Voilà Donc là on a Yoshimitsu contre Kazumi Un matchup Globalement Pas trop dur Pour Yoshimitsu Je pense Pas trop dur Pour Kazumi non plus C'est plutôt équitable Donc on va essayer De se commenter un peu tout ça Il y a peut-être Des choses intéressantes à dire Hop Très bon combo là Fini avec la rage art Donc Yoshimitsu Un personnage extrêmement fort Défensivement Je m'en suis rendu compte Et toute la difficulté Avec le personnage C'est d'essayer de prendre l'avantage Mais une fois que vous avez l'avantage C'est très facile De conserver avec Yoshimitsu Et c'est pas du tout Une gimmick Le fait de pouvoir Regagner de la vie Avec Yoshimitsu C'est quelque chose Alors ça c'est un J'avais un imblocable Gratuit derrière Je me suis raté Il y aura beaucoup de ratés De cette vidéo Il était 3h du matin Au moment de la vidéo Donc laissez tomber Le niveau est complètement aux fraises Très bon choix le hop kick Quand Yoshimitsu est back turn C'est très bien de faire un hop kick Ça va battre toutes ses options La petite feinte de l'eau Mais j'ai pas réussi A faire l'imbloquable C'est sûrement ce que je voulais faire Le samurai cutter Full crouch Down forward one Pas de whiff finish De la part de mon adversaire Bon coup armor De la part de Kazumi Ça c'est négatif J'essayais de reprendre l'avantage Oh là là Et j'ai pas fait mon combo derrière ça Le niveau est vraiment pitoyable Quelle arnaque Quelle arnaque Vraiment les On sent que les 3h du mat Pèse sur le moral Oh là là Cette notification de sub De très mauvais goût Be quiet Il faudra choisir un truc Un peu plus classe Ça c'est Je crois c'est Metal Gear Solid 5 Donc du coup on voit plus le match Merci les gars Petite méditation pour récupérer de la vie Je me mange le tigre Le tigre blanc Le tigre du Mingal Récupération de vie Hop Slash kick qui passe Side step Side step Back to two A faire attention Il aurait pu duck J'aurais pu me faire punir C'était mal joué de ma part Ça campe Ça campe Yoshimitsu qui est un très gros personnage de camp C'est vraiment très dur de l'approcher Arnaque total Ça c'est négatif Il aurait pu m'interrompre avec des jabs Pourquoi pas Combo complètement raté Punition 1-1 J'adore ce perso Ouais c'était pas ouf C'était pas ouf ce Yoshimitsu On enchaîne avec la suite du match Donc je me suis pas mal amélioré Mais de toute façon il faut découvrir Donc c'est pour ça Ne jouez pas pour gagner Vraiment Jouez pour vous améliorer Et pour découvrir les persos Qui vous font plaisir Et un bon signe C'est Si vous perdez Et que vous avez envie de continuer à jouer C'est souvent le signe Que vous allez trouver votre perso Samurai cutter Ce coup est imblocable Très très mauvais combo Là J'ai pas encore bien compris Les bons wall carry à faire Avec Weshimitsu Grosse embrouille Après le back turn Là j'étais négatif Mais j'ai placé un back turn fort Qui sort en 10 Et qui est un lot Donc c'est un des meilleurs moyens De se retourner rapidement Mais les bons joueurs Vont en réussir à l'interrompre Tentative de chop Ça ne passe pas Ça c'est complètement safe Ce coup homing De la part de Weshimitsu Don't forward one Don't forward one Ça c'est à moins 5 J'ai essayé de placer une embrouille Avec le flash One 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 C'est négatif Mais c'est safe Counter hit Standing four Très mauvais combo De la part de mon adversaire Mais ça arriverait Je drive C'est safe Méditation pour récupérer Un peu de vie Voilà là je campe Il ne faut pas avoir de pitié Avec Weshimitsu Quand vous avez l'avantage Il faut le conserver Non Je n'ai pas réussi à tuer Ça c'était un back two Ça n'a pas suffi à tuer Il a absorbé le couille Mais rentré dedans Full crotch Don't forward four C'est un très bon lot Weshimitsu Back two two Complètement dans le pif Pourquoi ça passe Ça c'est à moins 5 Ça ça n'existe pas Il aurait dû m'interrompre Bonne choppe de sa part Pas déchopper du tout De mon côté Weshimitsu pas exceptionnel Mais c'est bien de voir Du niveau un peu pourri De temps en temps je pense Voilà les lots qui passent pas Back two two Il aurait pu se baisser Et me punir encore Même s'il y a quand même Une embrouille Parce que vous pouvez faire Back two one Et ça va launcher l'adversaire S'il essaye de se baisser Il faut faire attention Don't forward two dans le vent Don't forward two dans le vent Bon coup de zoning Mais là je récupère l'avantage Saut suivi de samouraï cutter Alors quand vous faites un saut Vous terminez en crouch Donc ça peut être intéressant Pour placer des coups full crouch Vous sautez Là voilà j'ai sauté Je suis passé en crouch Il a voulu sauter Pour éviter mon coup imbloquable Quand je suis full crouch Mais j'ai mis un mid Et du coup c'est comme ça Que j'ai réussi à le choper Donc là très très mauvais With finish de ma part J'aurais dû launcher Voilà Grosse embrouille Combo raté C'était très moche Là il est négatif Du coup j'en profite Pour placer ce lot Alors ce lot Yoshimitsu est très mal connu Mais par les joueurs débutants Quand Yoshimitsu fait le petit tournicoti Et qu'il met ses lots Les deux premiers sont garantis Donc vous pouvez rien y faire Si vous avez pris le premier Vous allez prendre le deuxième Ensuite par contre Yoshimitsu est totalement interruptible Mis à part s'il met le 4 C'est à dire le coup de pied Son wild standing four S'il met le 4 Il va être négatif à moins 8 Mais ça sera pas interruptible Par contre s'il essaye de continuer A mettre des lots Là vous pourrez bloquer Et vous pourrez le punir De manière garantie Avec un coup qui sort en 11 frames Donc votre wild standing four Donc en gros Yoshimitsu a le droit De vous mettre Deux petits lots gratuits Quand il se met à tourner Sur lui même Et qu'il met des coups lots Mais ensuite Vous bloquez L'eau Et ensuite mid Et si jamais il a mis un lot Vous allez le bloquer Et vous allez pouvoir punir Ce qui sera négatif après Et si jamais il a mis le mid C'est la terminaison classique Et là il est à moins 8 Donc vous pouvez reprendre l'avantage Et c'est pas grave De prendre ce lot Il fait que 17 de dégâts Donc il est très énervant Mais c'est pas du tout grave De le prendre Par contre si jamais Vous l'avez bloqué Les deux premiers hits Vous pouvez Directement le punir Avec un wild standing four Donc là je l'embrouille totalement Un coup de bélier Arnaque totale Kamikaze qui passe Pour imposer de la passivité Chez l'adversaire C'est un très très bon coup à mort Ce coup Par contre il est à moins 12 Donc il faut le punir Voilà vous avez vu Il a bloqué le mid Mais c'est pas grave Là je suis à moins 8 Notification de sub Qui prend tout l'écran Je crois qu'il va falloir revoir Ton layout Très très mauvais combo En bas là Petit bélier qui passe Magnifique Magnifique Excusez moi madame Est-ce que vous pouvez Prenez trop de place Sur l'écran là Merci Il n'y a plus de respect Il n'y a plus aucun respect Alors CKT je ne sais plus Mais je sais que c'est une bonne team Sur Street Fighter 4 Il y avait Fergus Je crois D'ailleurs il est sur Tekken 7 Maintenant Fergus Le joueur de Sakura Qui joue Asuka Asuka pardon Je vais encore me faire taper Donc ce lot de Yoshimitsu Sort en 26 Donc il est semi visible Mais c'est un lot mid Natural combo Donc là je reprends de la vie Ça c'est positif Très bonne déchoppe de ma part Pour une fois qu'il y en a une qui passe Forward fort Très bon coup de zoning Méditation pour reprendre de la vie Petite arnaque qui passe Magnifique Fin de Samurai Cutter Oh là là Ce très bon launcher De la part du joueur de Kazumi A bonne distance Là Dommage il a raté son combo Est-ce qu'il va le réussir cette fois Bam 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 Attention Non dommage Il a raté le combo près du mur Il ne faut pas rater ça Kazumi Sa grande force C'est d'arracher la barre près du mur Tentative de Kinsho Celui qui ne passe pas Et le magnifique Paris Qui malheureusement N'a pas beaucoup de portée Donc ça n'a pas Paris Ça c'est bloqué C'est puni Et ça tue Et ça tue pas Ça tue pas Donc là il aurait pu m'interrompre Je vous l'avais dit tout à l'heure Après les deux lots bloqués Il aurait pu m'interrompre Avec West Ending 4 Donc là il m'a laissé m'en sortir Gratuitement avec ses lots Il ne connait pas encore très bien le matchup Ça c'est à moins 13 Il faut punir Punition en 11 Ça c'est Qu'est-ce que c'était moche Cette fin de match Oh là là La honte Pour notre défense Il était 3h du matin Donc toutes nos excuses Back 2 Don forward 1 Don forward 1 Don back 4 Très bon lot de Yoshimitsu Un de ses rares lots Donc il n'a pas vraiment le choix Attention il faut déchoper ça Je me suis pris tous les hits Tentative d'un blocable Alors quand Yoshimitsu se relève comme ça Il peut vous faire float Avec un deframe Donc c'est pour ça que je me relève comme ça C'est que si jamais je le touche Même en garde Je vais pouvoir lui faire un petit combo Voilà Bonne déchop C'est bien ça Donc là Je reprends de la vie C'est tout à fait légitime pour Yoshimitsu Malheureusement je me suis fait avoir On peut se défendre Quand on est dans cette stance Le mieux c'est de passer de l'autre côté De l'adversaire Mais c'est assez dur à timer Mais c'est légitime C'est légitime Voilà Run 1 De la part de Kazumi Back 2 Toutou qui passe dans le vent C'est pas puni Il faut punir Ça c'est complètement safe Ça c'est positif Bélier qui passe Non cette fois il a bien sidestep Voilà Hélicoptère Alors l'hélicoptère est légitime Vraiment Il va très très vite Il faut le sidestep En fait Ou vous pouvez l'interrompre Avec des jabs Mais c'est assez risqué Et s'il passe il est positif Ça c'est à moins 12 Il faut punir 1-1 C'est positif Ça c'est à moins 9 Mais on peut se baisser Sur le dernier hit 1-1 C'est positif Ça c'est à moins 5 Il s'est baissé Je lui ai placé une arnaque Le respect est mort Le combo est raté C'est la honte totale Launcher qui passe C'est n'importe quoi Oh là là Le manque de sommeil Qui se fait cruelement sans tiens 1-1 Oh là là N'importe quoi Quelle honte Mais quelle honte Voilà Full crouch Down forward fort Tentative de saut Suivi d'un samurai cutter Donc je vous ai expliqué Un sauter avec Yoshimitsu C'est légitime Parce que ça vous fait atterrir Dans un mix up Soit vous mettez Un low imbloquable Soit vous pouvez mettre un mid Donc c'est une bonne option De sauter avec Yoshimitsu Parce qu'il a un très bon mix up De full crouch C'est à dire Quand il est accroupi Face à vous Yoshimitsu il a un mix up Mais il faut qu'il soit proche de vous Donc une des meilleures options Pour être proche de l'adversaire C'est tout simplement de sauter C'est pour ça que vous voyez souvent Les Yoshimitsu sautaient vers l'avant Là j'aurais dû me baisser Là j'aurais dû me baisser Ça c'est totalement une safe Très mauvaise punition D'après mon adversaire Voilà les deux premiers hits On est garantis Mais ensuite il peut garder mid Down forward 2 Combo raté Mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi On va passer à mon Lars Après mon Lars Qui est bien meilleur Je pense qu'on va s'arrêter là Pour Yoshimitsu Parce que j'ai beaucoup trop honte Voilà Bonne des chop C'est bien joué ça Voilà Petit un bloquable C'est aucun respect Up forward De Yoshimitsu Petite esquive Donc là je conserve mon avantage Yoshimitsu vraiment Le perso défensif par excellence Faut vraiment être très très patient Avec lui Back to 2 Il aurait pu se baisser Excusez-moi madame Vous dérangez Voilà Petite chop de côté Qui est passée J'ai tenté les lots Non Il aurait pu se baisser Et punir là C'est dommage Ça c'est pas safe Mais je me suis fait avoir Par le frame trap Je me relève Forward 1 plus 2 Très très bon coup De la période de Yoshimitsu Et full crouch Down forward 4 Et bien c'était laborieux Mais Yoshimitsu va continuer Son chemin Jusqu'à Vanquisher Et on enchaîne avec mon Lars Qui va être de meilleure qualité Que le Yoshimitsu Je vous rassure Donc là encore une fois Je suis tombé sur le Quelqu'un qui m'a Enfin quelqu'un m'a contacté Il m'a dit que j'étais passé sur Twitch Encore une fois Donc c'est bien Ça me fait des vidéos faciles A récupérer Parce que comme je vous l'ai dit J'enregistre pas Et donc là J'étais en train de monter Lars Un perso Avec lequel je m'amuse Énormément Énormément Et là vous allez voir Il y a vraiment Du bon niveau Contrairement à mon Yoshimitsu Tout à l'heure Il y a vraiment du bon niveau Et là ça va être un exemple Super intéressant de match Donc je vais essayer De vous commenter ça en détail Où je vais apprendre vraiment A m'adapter à mon adversaire Et je vais m'améliorer Pendant le match avec Lars Ce qui est vraiment mon objectif Quand je joue C'est pas de gagner C'est de m'améliorer Je le dis souvent Mais c'est important Et donc là je suis tombé Contre un lit pas mauvais Qui est Destroyer Moi je suis Vanquisher Vanquisher c'est le rang Juste en dessous de Destroyer En fait ça fait Ça fait Juggernaut Usurper Vanquisher Destroyer Donc pour monter De rang Quand vous jouez en Ranked Il faut jouer grosso modo Contre quelqu'un Qui est à plus ou moins Deux rangs de vous Au delà Il va falloir vraiment Beaucoup de victoires Avant de pouvoir monter Mais là vu qu'on est De rang proche Il y a une possibilité De monter de rang Et en gros Il faut des victoires Successives tout simplement Donc on va se commenter Tout ça L'adversaire a commencé Avec un perfect Que je vais lui rendre Voilà j'aurais pu mieux Punir ça C'est dommage Don forward one Don forward one Ça commence bien Les hostilités Avec un perfect De chaque côté On va se commenter tout ça Alors cette string De Lee sort en 11 Donc c'est très très fort C'est forward forward three Et ça a un très bon tracking Je l'ai découvert Pendant ce match Sur le deuxième hit Le deuxième hit de la string Il y a beaucoup de tracking Ce qui est assez étonnant Optique complètement bourrin Qui passe Donc là je vais remarquer En fait deux choses Au cours de ce match C'est que mon adversaire Whiff beaucoup de coups C'est à dire Il n'a pas peur De faire des coups en whiff Et la combo ratée De ma part Ça c'est très mal joué Ça c'est safe Et il est très linéaire Donc là j'accumule En fait de l'information C'était en moins 13 J'ai oublié de mettre Le deuxième hit Et je vais m'adapter Totalement dans les deux matchs Suivants Et donc du coup Ça va être particulièrement Intéressant à regarder Parce que j'ai vraiment Bien joué pour le coup Voilà Donc on va voir ça Slide là Il fallait que je punisse Avec well standing fort Pour le float C'est mal joué de ma part En fait je ne savais pas Tout simplement Donc là Kunterit qui passe de sa part Le slide de Lee Et les slides en général Il faut connaître Votre punition derrière Normalement c'est well standing fort Pour la plupart des persos Donc là vous avez vu Très intéressant J'ai découvert Cette histoire de tracking Dont je vous parlais Donc voilà Juste pour finir Pour le slide Il faut connaître votre punition J'ai tenté le well standing Tout juste pour tester En fait Mais il faut faire well standing fort Donc là vous avez vu J'ai démarré Avec un side step Parce que Lee Est très vulnérable au side step C'est un personnage Très très vulnérable au side step Mais je me suis fait surprendre Par le deuxième hit De side string Qui a un très bon tracking Comme je vous le disais Donc là je me suis pris Un combat en counter hit C'était très fâcheux Et voilà Ça m'a bien arraché la barre Ça malheureusement Mais c'est noté Je me suis baissé Je me suis fait avoir J'avais peur du low J'aurais pas dû me baisser au pif Comme ça Alors c'est totalement safe Forward force 3 Ça sort en 11 Très très bon coup Ça c'est punissable J'ai raté ma punition C'était à moins 14 C'est assez dur à voir Quand même Le well standing 2-3 De Lee est punissable Mais vu que le well standing 2-4 est punissable C'est dur à voir Voilà ce coup là Est safe par contre Well standing 2-4 est safe Pardon Ça c'est punissable J'ai raté C'était à moins 13 Donc là voilà Je me fais un peu martyrier Très bon sidestep de ma part Malheureusement J'ai pas réussi à capitaliser dessus Après le low de Lee Il est seulement à plus 2 Du coup je peux sidestep Ce que j'ai fait Mais malheureusement J'ai pas capitalisé Sur mon sidestep Donc là j'ai raté mon well sweep C'est punissable Il a raté sa punition Enfin il a mis un 13 frame Mais il aurait pu me tuer Ce qu'il a raté Donc voilà Là je me suis pas mal fait massacrer Il y a eu pas mal de ratés de ma part Mais les deux prochains matchs Ça va être là Que ça va être particulièrement intéressant Donc on va se mater ça Voilà Donc moi ce que je préfère C'est en rankade Toujours faire des deathmatchs C'est à dire que je rematch Tant que mon adversaire reste Je reste tout simplement Voilà Très bon backswing blow de ma part J'étais négatif Mais j'ai repris l'avantage De manière très agressive Avec un backswing blow Ça c'est safe C'est à moins 9 Forward force 1 Voilà Down forward 1 Vous avez vu comme je le tiens près du mur Là je fais un coup homing Pour l'empêcher de sidestep Et de sortir près du mur Là j'aurais pu me baisser C'était négatif Du coup j'ai mis un down forward 1 Là je le maintiens près du mur Avec back 1 Et là petit low Qui est positif Suivi D'un 10 frame Donc là j'ai reculé Mais j'ai mal Whiff punish Ça c'est positif Hop Du coup j'essaye de placer une chop Malheureusement je me suis fait avoir J'avais 1 frame seulement Pour placer la chop Mais il a placé un 11 frame Et la chop sort en 12 Donc je me suis fait avoir Là je le martirise Parce que j'ai remarqué Qu'il avait beaucoup de mal Sous la pression Petite séquence intéressante Là à base de 10 frames Vu qu'il utilise beaucoup de coups en 11 Je place beaucoup de coups en 10 Ça c'est punissable à moins 12 Ce coup de Lars C'est un très bon frame trap de Lars Donc là voilà Là j'ai remarqué Qu'il whiffait beaucoup Rapidement Mais vu que l'adversaire whiff beaucoup Il suffit de whiff punish Tout simplement On va se repasser ça en arrière Donc Lee peut whiffer en fait Il a des coups fait exprès Pour whiffer comme le back four Voilà ça c'est le back four de Lee Mais ce coup là faut pas whiffer Et ce coup là faut pas le whiffer Donc là je me suis mis Je me suis dit Je whiff punish pas assez Et je me suis dit tout simplement Je vais utiliser ce coup de Lars Qui a une très bonne portée Pour whiff punish Et je vais m'en servir Pendant tout le reste du match Donc là j'utilise mon down back four Qui a un très très bon coup de zoning Un lot invisible Qui sort en 21 frames Très bonne déchop de ma part Sur le one plus two Et ça bat la portée de Lee Donc c'est une très bonne option Là c'est ma chope en one plus two Qui est passé Il a pas réussi à déchopper Ça c'est négatif à moins 14 Dommage il a raté sa punition C'était un peu trop lent Voilà vous avez vu la distance Que je maintiens Je suis à distance de down back four Et donc Lee peut pas faire grand chose Parce qu'il est totalement dominé Niveau distance Ça c'est un frame trap qui est safe Mais on peut se baisser Sous le dernier hit Et voilà Très bien joué Perfect Donc on va enchaîner Avec le match suivant Et chance de promotion A ce match Vous avez vu ça va vite Quand vous êtes proche en rang De votre adversaire Ça va assez vite Donc là je suis positif Il a fait un high crush Du coup il a stoppé mon pressing Que je voulais mettre derrière Ça j'aurais dû me baisser Sous la dernière partie Mais je pensais pas qu'il allait le faire Down back four en counter hit Malheureusement j'ai pas rattrapé J'aurais dû rattraper avec Wild standing two Plutôt que Wild standing four Comme je l'ai tenté Le slide qui passe Voilà Bon whiff punish de ma part Petit combo au mur Ça c'est positif On peut pas rattraper derrière Wild standing three C'est un coup positif Mais high de la part de Lars Là j'ai essayé de whiff punish encore Mais je me suis fait avoir Cette fois j'avais vraiment Les boules Ah oui je me rappelle de ce passage Malheureusement son coup a whiffé Donc magnifique vol Magnifique vol Je savais qu'il voulait taper Du coup j'ai vraiment fait Ma red chart Mais je m'attendais A ce que son coup touche Et ce que je perde du coup Parce qu'il me restait plus Beaucoup de vie Donc là j'ai commencé comme ça Parce qu'il démarre souvent Le match avec un high Mais cette fois il a varié Donc mauvais choix de ma part Et je l'ai immédiatement regretté De manière générale Ne faites pas ça Ça c'était un hard read C'est à dire que j'étais sûr Qu'il allait faire ça Ça c'est positif Ça c'est positif Voilà je martyrisse bien Là voilà Donc ça c'était totalement légitime Ce que j'ai fait Il a fait un down three Donc le low que vous avez vu Et c'est un low Avec pas mal de mix up derrière Et pour couper court A toute blague Bah j'ai fait un lightning screw Et vu qu'il est en stance Il ne peut pas garder Donc c'est soit il faisait un sidestep Soit il perdait Et j'étais sûr Qu'il n'allait pas faire de sidestep Parce qu'il n'en a jamais fait Du coup c'était totalement Le whiff punish Back three four Là j'ai raté Là non j'ai fait whiff punish Avec down forward one Vous avez vu beaucoup de whiff punish Parce que j'ai remarqué Que l'adversaire whiffait beaucoup Et qu'il était très linéaire Donc j'ai placé pas mal de coups Qui vont tout droit Il ne sidestep pas assez Ça j'aurais dû me baisser Je me suis contenté d'un back dash Mais j'ai pas whiff punish Je pensais pas que ça allait whiff Whiff punish au back three Hell sweep qui passe Down forward one Pour conserver l'avantage Le hell sweep est à zéro Dommage il a raté Son combo derrière le counter hit Là il aurait pu faire Beaucoup plus mal que ça Et là il a complètement craqué Et c'est le passage en destroyer Pour l'ars Donc pas mal Pas mal ces matchs avec Soli Très bien joué de sa part Et donc voilà c'est marrant Mais il était en train de streamer Au moment où je jouais Voilà Donc coucou maman Je suis passé à la télé Donc voilà j'espère que vous avez apprécié C'était une petite vidéo rapide De news surtout Mais je vais essayer de continuer Bien sûr les tutos Sur tout le reste du cast C'est juste que malheureusement J'étais un peu occupé Et occupé à jouer à Tekken Notamment je suis désolé Mais voilà Pour la suite des vidéos à venir Ça va être les tutos Donc Lucky Chloé Kuma Eddie Bob Et les autres persos Que j'ai pas fini Je crois que c'est à peu près Tout Jack Également Je vais finir les tutos en priorité Ensuite il y aura Des commentaires de tournois Faut que je commente la Master Cup Ça va être une tuerie Tournois qui a eu lieu fin 2017 Toute fin 2017 Donc ça va être excellent Et puis sinon il y aura des vidéos Sur Dragon Ball FighterZ Qui est le jeu que je vais suivre En particulier Voilà Donc j'espère que je vous retrouverai Je sais pas encore quand Malheureusement je suis un poil occupé J'espère cette semaine Et le week-end prochain Si je peux A toute Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada